Donc sur nos sujets de la journée, on a eu un débat sur l'actualité du week-end avec ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes et je dirais la situation invraisemblable où on a tous entendu le Premier ministre se faire recadrer par les verts et puis un Premier ministre qui baisse la tête et qui rentre gentiment dans le rang après s'être fait recadrer par ses ministres et par Mme Pompili hier. C'est invraisemblable. On avait l'habitude de voir le Premier ministre être contesté par plusieurs de ses ministres qui ne se privent pas de le faire régulièrement, par le Président de l'Assemblée, par le Président du groupe socialiste, mais là c'est hier Mme Pompili qui dit « Mais comment ça, le Premier ministre aurait pu passer un coup de fil avant de faire une déclaration ? » C'est le Premier ministre qui dit « Excusez-moi, l'incident est clos, je vous promets, je ne recommencerai pas ». C'est juste invraisemblable. Et sur ce qui s'est passé aussi, sur la manifestation, là aussi on a les déclarations du ministre de l'Intérieur qui pour éviter de parler d'extrême-gauche parce qu'il a peur d'appeler les gens par leur nom, nous parle des black blocs. Bon, c'est tout simplement des militants d'extrême-gauche qui étaient identifiés, qui étaient là. Les black blocs, moi je n'ai pas vu beaucoup d'Allemands, beaucoup de Belges, beaucoup de Hollandais qui ont été interpellés. On est avec des militants d'extrême-gauche qui sont connus et qui étaient dans la manifestation. Quand on se souvient du zèle de M. Valls au moment des manifs contre le mariage pour tous, ce qui faisait, souvenez-vous, les revues d'armes, puisqu'il passait en revue les CRS, je vous l'ai dit, l'œil noir, le menton relevé et passait en revue les CRS qui allaient affronter les familles, les landaux et les enfants. Je trouve que vraiment, on a deux poids, deux mesures dans cette attitude. D'abord, ce qui s'est passé, et à la fois sur la solidité du gouvernement et du Premier ministre, sur l'action du ministre de l'Intérieur, et puis deux poids, deux mesures. On en est à cinq interpellations, avec, je crois, des travaux d'intérêt généraux qui ont été donnés pour l'un, la prison avec sursis pour un autre, enfin bref. Ensuite, sur l'autre sujet, l'actualité, c'est le salon de l'agriculture, ici cette semaine. Nous y sommes allés hier avec Jean-François Copé, avec Antoine Herte, qui suit les questions agricoles au groupe, avec un monde agricole qui est en attente de perspectives, et puis face à un double langage, c'est-à-dire un président de la République qui vient au salon de l'agriculture, qui se dit plutôt ouvert aux nouvelles technologies, aux OGM, et en même temps, qui demande mardi au président de groupe Bruno Leroux de déposer une PPL pour l'interdiction d'utilisation des semences OGM. Un président de la République qui rappelle les chiffres de l'agroalimentaire dans la balance commerciale, qui dit qu'il faut prendre en compte la nécessité de compétitivité, de performance, et parallèlement à cela, une loi d'avenir qui dénie toute vocation économique à l'agriculture, et qui est sur une seule logique d'occupation de l'espace, alors que les deux sont étroitement liés. Donc voilà ce qui ressort ce week-end. Pour ce qui est de l'RCA, j'interviendrai tout à l'heure au nom du groupe, on a eu un débat important parce que les critiques sont très nombreuses à l'égard du président de la République et du gouvernement, à la fois sur l'incapacité à convaincre nos alliés européens, le financement où on a aujourd'hui des OPEX qui ne sont pas financés, et qui sont financés sur le budget de la défense, ce qui est catastrophique pour nos armées, qu'on a eu l'occasion de dénoncer à plusieurs reprises. Donc je me ferai l'écho de ces critiques très dures. Et ensuite, pour ce qui est du vote, la position du groupe est un vote pour, avec les différents éléments que vous connaissez, c'est-à-dire que, d'abord, pour les centres africains, où l'action de nos militaires depuis trois mois, enfin deux mois et demi, a permis d'arrêter les massacres à Longhi, et que leur départ aujourd'hui, obligatoirement, ferait que ces massacres redémarreraient immédiatement. Ensuite, dans ce cadre-là, c'est effectivement la reconnaissance du travail de nos militaires, et puis le rôle de la France et de l'Union Européenne, mais que l'on doit basculer, j'aurai l'occasion de le dire, dans une mission de l'ONU, avec un financement international et un commandement international. Et que le président de la République, par la voix du Premier ministre, nous éclaire sur sa vision des choses. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où on n'a eu aucune information jusque-là, c'est-à-dire, contrairement à ce qui avait été fait pour le Mali, ou dans d'autres interventions par les gouvernements précédents, mais prenons le Mali, parce que c'était ce gouvernement, nous avions eu plusieurs réunions des présidents de groupes, un matignon, des présidents de commissions, là, il n'y a eu aucune information. Tout ça a été gardé sous le coude. Ceci étant, la voix de l'UMP ne peut pas être sur un positionnement, de règlement de comptes avec le gouvernement et le président de la République, mais simplement de rappeler toutes les failles et les faiblesses du président de la République comme chef des armées dans ces circonstances. Est-ce que vous pouvez évaluer le nombre de votre compte ? On verra, mais ce sera très faible. Je pense que ce sera peut-être de cet ordre-là, mais bon, tout à l'heure, mais il pourra y avoir aussi des abstentions, mais les votes de comptes seront très faibles. C'est bon ? Non, ça fait sous l'aide, il y a. Ça fait sous l'aide, il y a. Comment ? C'est la vote personnelle, c'est la faible ? Non, 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 je ne pense pas, non. C'est le vote solennel traditionnel. C'est le vote pour 40 personnes. Non, bon, non, 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 oui, oui, non, il y a une délégation. Ah non, ça, ça n'a jamais existé à l'Assemblée, ou alors avant, c'est bien. Non, mais il y a une délégation de vote encore. Oui, 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 non, mais les délégations de vote existeront toujours sur le vote solennel. C'est uniquement sur les scrutins publics. Lorsque tu as un débat en séance et qu'à un moment, sur un amendement, on demande un scrutin public, là, il n'y aura plus de délégation. Et le vote solennel, il y aura toujours la délégation. D'accord. C'est pour ça que le changement n'est pas... Oui, il n'est pas... D'accord. Au sein du groupe, on a l'hérité, un groupe socialiste. On a entendu quelques fois, ce matin, dire à propos des Verts, qu'il n'y a pas ce qui vient de se passer, ils n'ont plus vocation à gouverner. Les députés socialistes, comment on sait ? Il y a aussi des députés socialistes qui disent la même chose pour le Premier ministre. Les socialistes, entre eux, je ne sais pas si c'est les Verts qui ont plus vocation à gouverner, le Premier ministre qui ne l'a plus, parce qu'on entend les deux échos au PS. Donc, faire leur choix. Moi, je crois, ce qui est au regard des institutions, le Premier ministre a une double légitimité. Il a celle de sa nomination par le Président de la République et celle d'être responsable devant l'Assemblée et chef de la majorité. Or, cette deuxième légitimité, clairement, il ne l'a plus. Se faire tacler comme il s'est fait tacler hier, c'est invraisemblable. C'est-à-dire qu'il rappelle à l'ordre un de ses ministres, qui l'envoie clairement baladé, mais plus que ça, qui envoie la présidente du groupe des Verts en disant « Mais comment ça ? De quoi se mène le Premier ministre s'il aurait pu passer un coup de téléphone, quand même ? » Et Hérault qui dit « Non, effectivement, il n'y a plus de problème, tout est rentré dans l'ordre. » C'est hallucinant. C'est bon ?